Musique Salut à tous, c'est Révaudrix et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Arsoul 3 Arsenal. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Espadon du Chevalier Noir, une arme qui m'a été demandé par plusieurs d'entre vous et franchement, je ne pensais pas qu'il allait avoir son épisode au début car je la trouvais vraiment pas du tout à mon goût. Mais après avoir joué longtemps avec, j'ai pu voir les avantages de cette arme qui ne sont pas des moindres. Et bien pour l'obtenir, il vous faudra la looter sur un chevalier noir possédant cette arme. L'endroit le plus intéressant pour cela se trouve au feu de Gundir Champion où vous pourrez en trouver deux, non loin d'un feu ce qui est pratique pour farmer car elle est plutôt rare à loot, soyez patient. Pour porter cette arme, il vous faudra 30 en force et 18 en dextérité. J'ai vraiment l'impression que les armes des Chevaliers Noirs sont toutes très bien car j'ai aussi testé la halbar du Chevalier Noir et je pense qu'elle aura aussi son épisode. Cette espadon au premier abord peut sembler très lente mais elle a l'avantage d'enchaîner efficacement vos ennemis. Et en plus, cette lame est dotée d'une portée plutôt bonne. Si vous touchez une fois l'ennemi, il sera vite piégé par un terrible enchaînement de votre part. Consommez avec modération quand même, évitez de vider votre barre d'endurance, ce serait dommage. Mais mon moveset favori avec cette arme, c'est l'attaque après une roulade qui est très roublarde et efficace, juste parfaite pour un coup de grâce. Son Weapon Art est un simple écrasement qui fait certes beaucoup de dégâts mais qui vous expose à prendre de gros risques. Parce que malgré que vous vous protégez avec la garde de l'épée, pour charger, vous pouvez quand même prendre des coups. C'est pour cela que je lance ce Weapon Art direct après une attaque, n'engagez jamais un combat avec ce Weapon Art. Amélioré à plus 4 avec mes stats de base, j'atteins les 538 de dégâts, ce qui n'est pas dégueu pour la facilité que cette arme a pour enchaîner les ennemis. Malheureusement, elle n'est pas buffable que ce soit avec les sorts ou des résines, c'est dommage. En PvE, il va falloir être très agressif avec vos adversaires, leur laisser le moins de répit possible car c'est ce que vous ferez de mieux avec. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle enchaîne très bien, profitez-en pour mettre 2-3 coups bien vénères, histoire de déjà montrer l'étendue de votre puissance. Ensuite, je propose une petite esquive pour continuer à le frapper ou le finir en attaque roulée ou sautée. Comme pour toutes les armes lourdes, il va falloir être calculateur, ce qui veut dire qu'il va falloir commencer votre attaque avant que votre ennemi arrive vers vous, et cela pour toutes les attaques. Si vous suivez toutes ces règles, cette arme peut s'avérer horriblement puissante et colossale. Pour conclure, cette arme est très puissante mais réduit votre défense car vous expose souvent au danger, mais si vous faites les bons choix, vous serez maître du combat. Quand je joue avec cette arme, j'ai le sentiment de jouer à Bloodborne car il faut vraiment que vous harcelez votre ennemi. Je ne trouve pas d'autre mot, attention, quand je dis harceler, ça ne veut pas dire détruire la touche R1. Non, c'est juste de toujours privilégier l'attaque que la défense avec ce genre d'armes, voilà tout. Après, ce n'est que mon avis. On arrive à la fin de cet épisode d'Arsoul 3 Arsenal, mais pas que à la fin de cet épisode, on arrive aussi bientôt à la fin de la série d'Arsoul 3 Arsenal. Mais je rassure tous ceux qui aimaient cette émission, je compte faire cette émission pour de futures armes, dont les armes du DLC. Donc pour les deux DLC, je ferai des Dark Souls Arsenal pour les DLC et évidemment, je ferai des astuces sur ces extensions. Croyez-moi, on n'a pas encore fini de parler de Dark Souls. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, moi je vous laisse, portez-vous bien, ciao ! Sous-titrage ST' 501